Marie Perrano a 101 ans aujourd'hui, regardez, elle a 101 ans, elle a un thé, un plaid sur les épaules, etc. J'avais oublié que j'avais tuto sur les... Ah oui, ah bah bien sûr, quelle mise en scène ! C'est le jour du tuto de Marie, parce que c'est mardi, et aujourd'hui, Marie, après avoir donné à nos enfants le goût des mathématiques, vous allez leur donner le goût de la lecture, donc ça c'est quand même fantastique. Oui, oui, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle je me suis vautrée, comme une loutre, sur un fauteuil avec un plaid. En fait, la première chose à faire, si vous voulez que vos enfants aient le goût de lire, c'est de lire vous-même. Le mimétisme, c'est important. Vous vous mettez sur le canapé, votre petit plut, votre petite tisane, voir que c'est du plaisir, ça va montrer à votre enfant que lire est un acte bénéfique pour vous. Donc on joue sur le mimétisme. Plus on lit, plus les enfants auront le goût de lire. Il y en a qui sont quand même très réfractaires, donc est-ce que vous avez des astuces pour les enfants rebelles ? Évidemment. Alors déjà, on commence à lire tout de suite. Alors évidemment, peut-être pas à la maternité, on dort à la maternité, mais ensuite, dès la naissance, on peut lire. Et vous savez, il y a de plus en plus de supports différents pour les bébés. J'en ai ramené moult. Donc dès un bébé nourrisson, on lui lit quand même des livres ? Voilà. Alors en noir et blanc, c'est super pour les premiers temps, parce que justement, le bébé ne voit pas vraiment beaucoup de couleurs. Voilà, on a plein de livres. Des livres en tissu, des livres pour le bain. Ça, c'est génial. Ouais, c'est top. Des livres qui font pouette. Je m'éclate. Voilà, on a énormément de bouquins. J'en ai vraiment beaucoup. On a, après, quand l'enfant grandit et qu'il peut toucher, on a des petits livres à toucher. Des petits jeux. Voilà. Donc ça, il y a vraiment énormément de supports. Les imagiers sonores aussi. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous faire écouter notre meilleure amie. Elle dit qu'elle ne va pas le faire, puis elle le fait quand même. Oui, je ne peux pas m'en empêcher. Voilà. Donc on a énormément de supports pour les bébés. On en profite, Agathe. Est-ce qu'il y a un bon moment pour faire la lecture à son petit bébé ? Alors, majoritairement, les parents le font le soir, en rituel du coucher. C'est vrai que ça permet de se poser après une journée. Mais alors, moi, j'ai toujours un petit sac dans mon sac à main. Et ça, voilà, salle d'attente du pédiatre, on a le petit livre. Voilà, il faut que ça devienne un petit réflexe. Et sinon, oui, avant de se coucher, c'est quand même assez agréable. Donc l'idée, c'est d'introduire le bouquin vraiment dans le quotidien pour qu'il ait l'habitude d'avoir des livres partout. Tout à fait. Et avec des livres, si vous voulez, quand vous allez lire avec votre enfant sur les genoux ou à côté de vous, il va apprendre qu'un livre, ça se tient comme ça. Il va apprendre qu'on tourne les pages, qu'on lit de gauche à droite. En fait, c'est tous les principes de la lecture que l'enfant va acquérir grâce à vous. Et sans le savoir. Et vous conseillez d'emmener les enfants très vite à la médiathèque, par exemple ? Oui, alors la médiathèque et tous les lieux de livres, librairies, c'est très important. Dans les médiathèques, il y a énormément et de plus en plus d'activités. Vous voyez s'afficher sur votre écran les bébés lecteurs de Chantonnais. Par exemple, ce week-end, il y en a beaucoup. Renseignez-vous auprès de votre médiathèque. Ce sont des petits moments, une vingtaine de minutes et personne ne vous agressera si votre enfant chouine. Ce sont des bons moments de lecture en famille. Alors, quand à l'âge de 3 ans, il rentre en maternelle, du coup, il est familiarisé avec la lecture. Ce n'est pas un tout nouveau truc. Oui, parce que de 0 à 3 ans, on a vraiment été dans ce bon exemple de lire. On lui a raconté des histoires régulièrement. On a rendu le livre accessible. Vous voyez que j'avais un petit chariot sous moi, mais on peut mettre des petits bacs dans sa chambre pour que l'enfant puisse se servir lui-même des livres et choisir. Et surtout, on a fréquenté moult lieux de lecture car on aime ça. Alors, moi, Gaspard, mon fils de 3 ans bientôt, il veut toujours lire la même histoire. C'est son obsession. C'est le livre de la jungle en ce moment. C'est Mowgli. Alors, ça, c'est très fréquent. Moi, c'était Tchoupi va sur le pot. Vous voyez, on a les lectures qu'on mérite. Je préfère le livre de la jungle, si je peux me permettre. Très clairement. Merci, Gaspard. Alors, ça, c'est hyper important. L'enfant se rend compte qu'en fait, que ce qui est écrit ne va jamais bouger que la lecture et que le texte est immuable. Et ça, c'est vraiment une étape très, très importante pour l'enfant. Il va connaître par cœur. D'ailleurs, vous ne pourrez jamais sauter de page. Rendez-vous compte. C'est terrible. Ils les connaissent. Et on peut aussi accompagner son apprentissage scolaire, du coup ? Oui. Alors, à partir du moment où l'enfant fréquente le livre, c'est-à-dire que c'est un objet de son quotidien, ensuite, il va rentrer dans les apprentissages scolaires, pardon, en maternelle. Elle est là, vous l'accompagnez. Il y a vraiment plein de petites choses. Vous vous souvenez de ce qu'on avait fait avec les maths, Agathe ? Oui, on avait familiarisé avec des lettres, avec des chiffres, pardon. Oui, mais moi, les maths, c'est un blocage. Je n'arrive pas à dire le mot. Les maths, c'est mathématique. Alors, on fait la même chose pour la lecture. On fait la même chose pour les lettres. C'est-à-dire qu'on peut opter pour des lettres à mettre sur le frigo, des lettres en mousse dans la salle de bain. Là, je vous ai ramené, Agathe, des petites lettres à mettre sur la porte de la chambre de... Gaspard ! Voilà, j'ai même fait pour ma petite chérie. Zélie ! Voilà, c'est ma petite 4 ans. Ça, c'est essentiel parce que l'enfant va reconnaître les lettres, les nommer avec vous et va vraiment prendre conscience que la lettre signifie quelque chose. Ensuite, pour les plus grands, on peut opter pour des lettres. Alors ça, c'est très très à la mode, c'est très Montessori. Ce sont les lettres à toucher. Alors, si on est très manuel, on peut les fabriquer avec du papier de verre. Ce n'est pas mon cas. Voilà, donc on peut opter pour des lettres. On commence par les lettres en majuscule. Là, ce sont des lettres en minuscule, en script. Et l'enfant peut toucher et, double effet, on peut aussi reconnaître le sens d'écriture par la suite. Voilà, ça, c'est la familiarisation. Les lettres sur le frigo, on peut écrire des petits mots. Par exemple, je montre à l'enfant que P-A, P-A, P plus A signifie pas. Ça fait papa. Là, vous me regardez en vous demandant si je le sais ou pas. Ah oui, comprends. Si je mets P-I, P-I, en plus on fait une bonne petite blague. Voilà, donc on joue en fait avec les lettres comme on avait joué avec les chiffres. Comme ça, en passant dans le quotidien. En passant. Ah, t'as vu, P-A, ça fait pas... Voilà, on lit les lettres. Du coup, les lettres, c'est pas étranger à l'enfant quand il va arriver à l'école. À l'école. On lit des panneaux, on lui fait écrire la carte postale pour mamie en vacances. Il nous la dicte, on l'écrit, on la relie ensemble. C'est tout le principe du cahier de vie à l'école maternelle, où l'enfant va raconter son week-end et va être lu devant toute la classe. Donc on lui montre en fait que c'est important de savoir lire et écrire. Voilà, tout à fait. Alors, justement, pour lui montrer à quel point c'est important de savoir lire et écrire, si on lit une histoire, est-ce qu'on a des outils, des techniques, des bouquins ? Alors oui, on a continué vraiment dans ses apprentissages à lui, à l'accompagner, à adopter plein de supports différents. Et si l'enfant à l'école a des petites difficultés dans son apprentissage de la lecture, on utilise moultes petites choses. Alors la première chose que j'utilise moi chez les enfants, c'est Petit Poilu. Ah, qu'est-ce que c'est que ça donc, Petit Poilu ? Petit Poilu, Agathe, je vous laisse découvrir. Vous allez devoir trouver ce qu'il y a de spécial. Petit Poilu spécial avec Petit Poilu, c'est une des premières bandes dessinées pour les enfants. Ah oui, d'accord, il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de texte, Agathe. Alors ça, c'est... Alors ça sert à quoi, ça ? Alors c'est très étonnant, l'enfant n'est pas dans une démarche d'apprendre à lire, mais vraiment dans le plaisir de la lecture. Chaque case va correspondre à un mot, chaque page va correspondre à une phrase, et l'enfant va construire en fait sa lecture tout seul comme un grand. Il va se mettre sur le canapé à côté de vous, et il va bouquiner tout seul sa première BD. Et ça, c'est essentiel pour l'apprentissage de l'acte de lire. Oui, c'est vachement intelligent, il va suivre lui-même, quoi. Tout à fait, voilà. C'est super, il va mettre des mots sur les images, si j'ai bien compris. Alors à quel âge est-ce qu'ils sauront lire ? Parce que ça, c'est une question que tous les parents se posent. Alors une fois que de 3 à 6 ans, on a accompagné ces années de maternelle avec une lecture quotidienne et de la familiarisation, l'enfant rentre au CP et là, on se stresse. Alors pas de panique, on apprend à lire au CP, ce n'est pas on passe la porte de la classe et on sait lire. Non, ça se construit. Il y a des enfants qui vont commencer bien à déchiffrer en grande section, d'autres qui ne sauront vraiment bien lire qu'en début de CE1. Il n'y a pas d'âge, ça dépend aussi du mois de naissance de son enfant. Alors ma fille, par exemple, est en CP, il est de décembre, et elle commence à peine à bien déchiffrer en février. Donc voyez, pas de panique, pourtant je suis maîtresse, et ça ne m'inquiète pas du tout. Voilà. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour les aider pendant qu'ils apprennent à lire en l'école ? Oui, alors il n'est encore une fois pas question de se substituer à l'enseignant, propre à chaque classe. En revanche, on peut l'aider. La principale difficulté que rencontrent les enfants, c'est la confusion des lettres de l'alphabet. Par exemple, le B et le D. Et pour cela, j'utilise la méthode des alphas. Alors la méthode des alphas, vous la connaissez, on en a déjà parlé dans la maison des maternelles. C'est une méthode, en fait, avec du petit personnage hyper choupi. Voilà, je vais les mettre ici, on va bien les voir. Vous pouvez voir ainsi que la botte n'est pas du tout la même chose que la grosse madame au gros derrière. La méthode des alphas, elle peut être utilisée en classe pendant quelques années pour accompagner l'apprentissage de les lectures et en support à la maison pour accompagner les apprentissages des enfants. Il y a les petits personnages, il y a aussi des jeux de cartes, etc. Voilà, ça c'est vraiment un soutien à l'enfant et en plus c'est hyper mignon. Tous les bouquins que Marie vous a présentés, vous les retrouverez évidemment sur le site de la maison des maternelles. Et...